C'est peut-être le premier grand jour pour l'équipe Groupama VDJ autour de Thibault aujourd'hui. Dans quel état on se trouve ? Il y a de l'excitation, de l'impatience ? Non, je pense qu'on est dans le même état d'esprit que les premiers jours. Il y a la particularité que Thibault est à domicile, mais on reste concentré sur ce qu'on va faire et on va essayer de ne pas s'emballer ni de se mettre une pression supplémentaire. Juste continuer dans ce qu'on a fait depuis le début et garder un peu cet esprit de sérénité aussi qui est dans l'équipe, et puis voilà, on sait ce qu'on a à faire, on va tous donner le maximum. En tout cas, vous êtes au pied de cette étape-clé des Vosges, vous arrivez dans les meilleures conditions, même s'il y a eu quelques chutes, mais globalement l'équipe se porte bien, Thibault est très bien placé au général, il a l'air d'avoir une forme resplendissante, tous les feux sont ouverts. C'est clair, tous les feux sont ouverts, après là c'est vraiment les jambes qui vont parler, on va pouvoir vraiment faire un état des lieux ce soir qui est en forme et qui l'est moins. C'est une étape où on ne pourra pas se cacher, les pourcentages sont raides, il va falloir finir en lactique pour ne pas perdre de temps pour les favoris, et voilà, ça peut vraiment bien correspondre à Thibault ce nouveau final en plus, voilà, on va essayer de faire le maximum. À titre perso, ta mission, c'est de l'accompagner le plus loin possible ? Bah oui voilà, ça va être simple, l'accompagner le plus loin possible, et puis s'il a besoin d'un coup de main quelque part, être là pour lui, on est trois vraiment à pouvoir l'accompagner assez loin, donc on va essayer d'être bien fort collectif, ça le rassure de savoir qu'il y a du monde autour de lui, ça le rend plus fort aussi, donc nous on va essayer de se surpasser pour l'accompagner. Tu l'as reconnu cette super plongée belle-fille comme on l'a pas été désormais ? On l'a reconnu tous les huit, tous ensemble, donc voilà, on la connaît bien et on sait où on va. Les derniers kilomètres, qu'est-ce que pour ce nouveau kilomètre ? Non, c'est bien, je trouve, ça donne un peu de piquant. Là, apparemment, c'est vraiment bien refait, vraiment plus propre que quand on a reconnu. Ça limite un peu le risque de crevaison, c'est ce que j'avais un peu peur, qu'un favori de général se fasse piéger pour dégrader dans le final. Voilà, c'est un peu bête, mais le Tour de France, c'est pas ça non plus. Faut que ça reste à la loyale entre les meilleurs. Là, ça a l'air quand même plutôt propre, donc tant mieux.